... Chaque année, l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie de l'Allier organise un rallye auquel peut participer tout motocycliste. Le but de cette journée étant la sécurité et la maîtrise des véhicules, comme le rappelle le capitaine Jean-Luc Morel, commandant l'EDSR de l'Allier. Un rallye comme ça, ça sert déjà à sensibiliser, à rassembler tous les motocyclistes civils du département. On a quelques gens hors département mais assez proches. On cible surtout les gens qui circulent dans le département. Une population de motocyclistes civils qu'on voudrait jeunes. Après on prend les gens qui veulent bien s'inscrire. Le but il est de créer et de gérer une journée spécialement dédiée uniquement aux motocyclistes dans la dynamique de la trajectoire de sécurité telle qu'on nous l'inculque, nous, motocyclistes gendarmerie, à Fontainebleau durant trois mois. Alors vous alliez finalement le convivial à la sécurité. Vous traversez le département en long et en large. Comment tout ça se prépare ? Alors tout ça se prépare bien évidemment depuis le début de l'année. Ça commence par le choix de la date et ensuite les demandes d'autorisations diverses et variées. Ensuite on élabore un itinéraire en tenant compte des éléments négatifs de l'année d'avant ou positifs de l'année d'avant. On essaye toujours de faire mieux. Une fois qu'on a nos deux itinéraires, donc cette année on a deux itinéraires de 130 et 150 kilomètres, matin et après-midi. Deux villes de départ, une ville intermédiaire pour pouvoir faire le repas. Et puis on essaye de faire varier des zones, petites routes, virages, zones montagneuses, lignes droites, traversées d'agglomérations nationales. On va dire le trajet utilisé par tous les motocyclistes à un moment donné. Alors on est ici à l'école de gendarmerie, l'étape pour le déjeuner notamment. Mais pas seulement, vous allez donc proposer aux motocyclistes de tester la maîtrise de leur engin. Voilà, tout à fait. Alors à l'issue des 130 kilomètres de ce matin, par groupe de 10 encadrés par un gendarme, arrivé sur site, soit à la fin de la première étape, soit tout de suite après le déjeuner, en fonction du nombre, on propose deux circuits de maniabilité, un plus simple, un petit peu plus compliqué. On fait une démonstration et ça permet de, entre guillemets, dérouiller les bras et les épaules. Et ça permet aussi à tout un chacun de connaître sa moto, parce qu'ils font ça avec leur moto, pour savoir où poser son regard, parce que tout passe par le regard, pour savoir tourner autour d'un cône, pour savoir éviter une portière qui s'ouvre, pour savoir éviter un ballon qui vient sur la route, quelque chose qu'ils vont rencontrer au quotidien. Capitaine Jean-Luc Morel, chaque année, malheureusement, on déplore des accidents en moto. On l'a vu d'abord cette année dans le département de l'Allier. Il faut être de toute façon de plus en plus vigilant sur un deux-roues en particulier. Oui, tout à fait. Alors, qui dit deux roues, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Sur une voiture, on a quatre roues, sur une moto, on n'en a que deux. Donc, il y a un phénomène d'équilibre. Il y a un phénomène de survirage, de force centrifuge, force anti-pète. Je vous passe les détails. Quand on aborde un virage, on est forcément penché vers l'intérieur. La vitesse nous protède vers l'extérieur. C'est un juste équilibre qu'on va faire ça avec le guidon. Donc, tout ça, ça s'apprend en fonction de la vitesse. On a déploré des gens qui abordent mal certains virages. Et quand on a un accident grave, voire forcément peut-être moins grave, avec quelqu'un qui est sorti d'un virage, c'est que pertinemment, il a mis à part un phénomène de traversée d'animal, par exemple, ou des graviers, qui a mal abordé ce virage, peut-être par le regard, peut-être par la vitesse, peut-être par l'enchaînement des deux. Pour ce rallye, combien de participants cette année ? Alors, on a 170 motocyclistes inscrits. Avec leurs passagers et passagères, on arrive à 210. Encadré par 28 motards de la gendarmerie. Donc, on est au bas mot, 250. Ce qui nous permet de faire 17 rames de 10 personnels, avec un motard, leur motard d'un jour. Un rallye rassemblant 170 motos et 210 participants, encadrés par 28 motards de la gendarmerie. Impression à l'arrivée au château de la Palisse. Première expérience en tant que passagère. J'en avais entendu parler, ça fait 3 ans que je suis sur la région, et du coup, j'en avais entendu parler. Et je ne suis pas d'issue. Rouler entre potes, surtout. Ça, c'est, je pense, la raison. Oui, rouler avec nos amis. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire une sortie moto sympathique. Et puis, avec les gendarmes, en plus, d'autant plus, c'est cool, quoi. Est-ce que ça vous sert aussi à vous former, à maîtriser un petit peu plus votre véhicule ? Oui, entre autres, parce qu'ils ont de bons conseils, notamment les gendarmes. C'est vrai qu'ils ont une bonne expérience, donc ils ont bien aidé. Alors, ça fait une bonne balade, plusieurs centaines de kilomètres, d'ailleurs, sur la journée. J'imagine qu'il y a le côté aussi convivial, et puis aussi il y a la fatigue à la fin de la journée. C'est vrai qu'au début, ça allait, on était en bien en forme le matin. Mais là, les 50 derniers kilomètres, c'était assez compliqué. Et je suis venu aujourd'hui à cause de mon petit camarade à côté, qui, lui, fait partie des sponsors de cette journée. Donc, ça permet de se retrouver, de passer un moment de convivialité, et puis de sécurité aussi, parce que le service de gendarmerie est là pour nous donner quelques conseils. Et au moins, ça permet de voir le gendarme sous un autre oeil. Et là, c'est de la convivialité, et c'est que du bonheur. Moi, j'invite tous les motards à venir au moins passer une journée instructive. Et je vous dis, on voit qu'il y a d'autres relations entre la gendarmerie et le motard. C'est vraiment très bien et très bien organisé.